Bienvenue à Basili. La première étape du Tour d'Aumônie 2017, un sprint en gros, un sprint en montagne. C'est ta première victoire de ce style, de ta carrière ? Non, j'ai gagné encore déjà quelques étapes montagnères, c'était à Roussard et en Autriche, aussi autour d'Autriche. Ce n'est pas ma spécialité, mais la France n'était pas une règle en théorie, donc je l'ai essayé. On sait que tu es en forme, tu sors des classiques du Belge-Ardennes avec des très bons résultats, on a déjà encore dimanche au top ten à la Flèche Wallonne. On savait que tu avais des objectifs sur ce Tour de Mondi, ton équipe avec toi. C'est la première victoire, il y a trois ans tu avais gagné trois étapes, deux étapes, l'année passée une étape, cette année déjà une. C'est quoi la suite de l'objectif ? Je ne sais pas, je suis content avec ma étape que j'ai gagnée maintenant. Parce que des fois, si on gagne plus d'une étape, ça semble facile. Mais en réalité, il y a les meilleurs coureurs ici pour ce genre de course. Donc il ne faut pas croire que c'est difficile. Des fois, si on gagne deux étapes, ça semble. Et l'autre problème peut-être, c'est, comme j'ai déjà dit avant dans l'interview, qu'après les classiques, ce sont les courses plus importantes au printemps. Et des fois, c'est assez difficile après de se concentrer encore parce que c'est un grand objectif terminé. C'est la facilité d'un cadre dans un bout un peu. Et je suis très content que, déjà, à la deuxième étape, j'ai réussi à faire bien. Donc, c'est bon, comment dire, j'ai eu des bonnes courses classiques. Et peut-être que ça ne va pas être plus difficile de se motiver pour les autres étapes qui arrivent. Et en plus, maintenant, on a une victoire d'étapes. Donc, c'est encore plus important le classement littéral. D'accord. Mais si dans les étapes qui viennent, il y a Bull, il y a Bayern. Est-ce qu'il y a une des deux étapes? On dit que l'étape de Bayern en boucle, en trèfle, c'est presque une classique. Est-ce que ça, ça te fait penser que c'est la dernière classique de la saison, peut-être? Non, parce que même si ça semble pas pour des classiques, c'est quand même une grosse étape. Ça change pratiquement totalement la course. Parce qu'ici, on ne peut pas user toute l'équipe pour des finales. Parce que l'autre jour, ça continue. Donc, on court tout différemment. Ok, merci. Des questions pour la saison? Pour Michael Vazini? Michael, bravo. Merci. Bienvenue. Le cours suisse qui a gagné le plus d'étapes autour de Romandie. Le prochain recours, c'est 12 Cipollini. C'est possible ou pas? Je ne pense pas. Peut-être que j'aurais dû commencer un peu plus tôt. On va commencer vite. Oui, oui. Mais à la fin, pour moi, ce n'est pas important d'être le cours qui a gagné le plus ou quoi. C'est toujours la prochaine course qui compte le plus. Et maintenant, c'était le tour de Romandie. Et après, il y a des autres courses qui viennent pour temps. Donc, c'est toujours important de gagner. Mais le numéro à la fin, c'est pas... C'est pas... Comment dire? C'est comme l'histoire. Mais comme sportif, il faut toujours aller en avant. Donc, je ne peux pas dire que j'ai gagné 7 étapes, j'en ai assez. Donc, il y aura une huitième en tout cas. Donc, il faut toujours essayer aussi dans les projets. C'est pas que je cours juste pour moi-même. C'est aussi pour une équipe. Donc, il faut y penser aussi. Autre question? Oui. Bravo Michael. Est-ce que tu penses que les conditions météo aujourd'hui ont pu profiter au fait que ça arrive au sprint? Non, je pense pas à ça que ça a changé beaucoup. Peut-être qu'on a profité du vent en face qui a fait plus facile de reprendre et l'échapper. Parce que pour l'échapper, c'est plus difficile. Et c'est assez facile de se cacher dans le peloton. Puis dans le vent en face. Donc, pour moi, c'était assez facile d'arriver au bout de la montagne. Parce que j'ai pas dû rouler dans le vent et tout ça. Peut-être ça, c'était parfois pour moi. Pour les sprinters. En fait, au sprint final, l'eau et les routes mouillées, ça m'a aidé un peu. Parce que, au dernier train à 400 mètres, les autres mecs, ils ont hésité un peu. Parce qu'il y avait une petite descente. Il y avait un îlot et des striches jaunes. Donc, ils ont hésité un peu. Et j'ai... Oui, peut-être ça m'a aidé un peu. Parce que normalement, c'est pas assez tordissant en Suisse. Donc, j'ai pas eu trop de conseils en jeu pour le sprint. Merci d'autres questions. Sinon, je vois qu'il y a quelques jours ici pour faire des questions ambilatérales. Alors, on y va pour ça. Merci Michael Albazini, on peut applaudir sans victoire sur tonic et ce n'est pas fini. Il faut se motiver dans le classique. Tu as remarqué, c'est ça difficile que les autres, car c'était la enttouche et l'écoute. Ou est-ce que c'était toujours ? Non, c'est plus le Gegenteil, parce qu'il y a une bonne classique. C'est l'air très bien. Et c'est parfois plus difficile. C'est donc difficile d'y venir ? Oui, c'est difficile d'y venir. Et c'est un équilibre. C'est un équilibre, la forme est bien. Je ne veux pas dire, c'est un équilibre. C'est un équilibre de la lutte. C'est un équilibre de la lutte. C'est un équilibre de la lutte, mais c'est un équilibre. C'est un équilibre de la lutte. Un autre chose a l'air peut-être. Est-ce que tu peux aussi avoir à ce moment où tu peux ignorer ça ? Oui, les gens me disent que j'aime, mais je n'aime pas. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est pour ça que j'ai un peu mieux que les autres. C'est pour ça que j'ai un peu l'auteur. Mais je ne sais pas. Et comment est-ce que j'ai aujourd'hui ? En comparé aux autres Regens, au Romonde, était-ce très kalt ? Non, c'est pas très ok. Au début, il y a un peu trop. Il y a un peu de la suite. Il y a un peu de temps, il y a un peu fris. Mais il y a un peu de fin à la fin. Et tu as de la route ? Was c'est que tu as stocké ? Estes c'est que tu as conocas, est-ce que tu as joué ? Est-ce que tu as tenté ? Et tu as penses, c'est parfois un peu ? Est-ce que tu as joué ? Eh bien, c'est pas mon temps pour être pasillé ? C'est ce qu'il y a parfois dans l'endroit où il y a un terrain. Et je pense que si c'est peut-être qu'il y a peut-être pas bien. Mais quand on les 3 km de l'île, j'avais encore une courte, je ne suis pas encore plus sûr que l'Empire de 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 l'Empire. D' Blessur et finalement10 et dickur faire partie de l'Empire de l'Empire. Dans la première consisteur, il faut avoir un division Hep blue smile, c'est peut-être par la Ag andere l'Empire de l'Empire. Pau Benny ? Non, la deuxième et la troisième mancher. Etierz d'B dari l'Empire de l'Empire de l'Empire de Montréal, Sous-titrage ST' 501